Les sports, une présentation d'Olivier Kamouraska-Chrysler. De retour en studio avec notre chronique sportive de Louis-Martin Elnau. Quel accueil, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci Anne-Christine. Ça fait plaisir. Donc, dernière chronique, on commence. J'aimerais ça revenir sur la belle victoire des seigneurs en six parties, tel que prédit par LMNO. C'est qui ça? Louis-Martin Elnau. Donc, les seigneurs sont maintenant les nouveaux champions de la Ligue d'Hockey. Mais je suis contente, par exemple. Bien, on est content. Bien oui, je suis contente, c'est juste que... Alors, match nul au niveau de nos prédictions, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, moi je propose qu'on le fasse. OK, on fait chacun le challenge que l'autre aura décidé. Oui, donc on va le mettre sur site Internet, Facebook, de TVCK et LMNO. Excellent. Ah, c'est bon? À suivre, mesdames et messieurs. En fin de semaine, Anne-Christine avait lieu le tournoi Pascalite de Saint-Pascal. Donc, c'est un tournoi qui regroupait 16 équipes, deux classes. Compétition, quatre équipes et douze dans la classe participative. Donc, dans la classe compétition, les gagnants, c'est les vétérans. Donc, c'est des anciens et actuels joueurs, principalement de l'impérial de Saint-Pascal, donc, qui ont remporté la finale contre le Déco-surface. Dans la classe A du participation, c'est les ailes rouges, qui ont remporté contre le bureau bar et grille. Et dans la classe B, toujours dans le participation, c'est le bar, le marinier, qui a vaincu XR6 dans un match très serré. Et pour ce qui est de l'équipe dont faisait partie votre humble serviteur au numéro 77, ça ne s'est pas très bien déroulé. Trois défaites, mais quand même, on a bien bataillé. C'est toi, ça, numéro 77? Oui, qu'on peut voir à l'écran. Tout penaud, parce que le club adverse vient de marquer un but. Oh, pauvre chouchou! Ça fait petit, ça! Pauvre toi! On a eu du plaisir. Maintenant, l'éthique de Victoriaville, donc, et Édouard Ouellet, notre jeune hockeyeur de la Poquettière. Belle victoire en cinq parties contre Drummondville. Accède maintenant à la demi-finale contre le titan d'Acadie Batters dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, lâche pas, Édouard, on est tous avec toi. Yeah! Derrière toi. Parlant d'un joueur de hockey qui a fait ses classes dans le Kamouraska, donc Cédric Desjardins qui habitait à Saint-Pascal et la Poquettière et qui a joué pour les voisins. Grosse performance, Sandy, au Centre Premier Tech à Rivière-du-Loup, mais heureusement pour nos trois L, malheureusement pour lui... Mais il était tout seul dans son équipe! Il est perdu avec les marquis de Jonquière. Ah, OK! Donc, j'étais présent, 2700 spectateurs au Centre Premier Tech. Les trois L qui ont égalé la marque, il restait environ deux minutes à jouer à la partie et en début de prolongation. Donc, le même qui avait égalisé le pointage, Kevin Veillé, a marqué et le toit du Centre Premier Tech a quasi explosé. Mais il y avait de l'ambiance, c'était vraiment incroyable. Mais t'étais là, hein? Parce qu'il y a des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. On enchaîne. Toujours dans le monde du hockey, les Cyclones du Bas-Saint-Laurent, donc une équipe féminine de hockey Pee-wee dont fait partie Marie-Michelle Lémont de Saint-Pascal, ont remporté la prestigieuse Coupe Dodge 2018. Alors, toute une saison pour les Cyclones et on les félicite! Bien oui! Bravo! Bravo, les filles! Bravo! Parlons baseball! Oui! Donc, cette année sera la 40e saison de la Ligue de baseball senior Puribec et Simon Ouellet, le directeur général du Chocs FM, est très confiant pour la saison qui vient de débuter, en fait, le camp d'entraînement qui vient de débuter pour le Chocs FM. Donc, ça, il est confiant pour plusieurs raisons. Ils viennent de faire une acquisition d'importance, donc un joueur vedette de Matane, Michael Lavoie, qui habite maintenant dans le Kamouraska. C'est un solide premier frappeur, voltigeur et va vraiment, là, solidifier l'alignement de l'équipe. Et bonne nouvelle, les vétérans Martin Bossé, Antoine Bernier, Maxime Savoie, Rémi Lévesque, Mario Lavoie, Jean-François Soucy et David Bouchard seront de retour dans la formation. On va avoir deux nouveaux joueurs, donc des jeunes de la région de Montmagny, Dave Rémilleur et Jason Blais, ces derniers qui évoluaient l'année passée dans la Ligue senior 2B de Québec. Et on va avoir un trio de recrues pas piqués des verts, donc Tommy Lévesque, Thomas Hudon et Cédric Liza, des joueurs Midget 3, mais qui vont aussi apporter de la profondeur au club de la Poquatière. Donc, les gars, comme je disais, ils ont commencé à s'entraîner vendredi prochain, vendredi passé. Oui, vendredi prochain. Mais vendredi prochain... Oui, ils vont s'entraîner encore! Ça se poursuit. Et si Dame Nature le permet, bientôt, ils vont pouvoir aller s'entraîner à l'extérieur, parce que présentement, c'est en gymnase que ça se passe. Bien oui, hein. Puis je regarde. Puis c'est terminé! C'est terminé! C'est blanc, en tout cas. Oui. Écoute, c'est la dernière... C'était la dernière. Est-ce que je peux te demander, en direct, devant les téléspectateurs, est-ce que tu reviens pour la prochaine saison? Est-ce que je peux te demander si tu voudrais que je revienne pour la prochaine saison? Je te dis, est-ce que tu veux venir la prochaine saison? Je serai présent pour la prochaine saison. Yeah! C'est un programme à titre de chroniqueur sportif. Avec grand plaisir! Ça finit bien l'émission! Ça fut un plaisir. Yes, sir! Et on se revoit... Au mois de septembre! En septembre. Ciao! Bye!